Musique Salut tout le monde c'est Usu, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas ne vous inquiétez pas ça finira par aller mieux Je répète ce que je dis du coup donc on reprend là où on s'était laissé C'est à dire à la fin de notre guerre contre la Sicile et maintenant on doit un peu se reposer Déjà parce que nos vassaux ne sont pas trop contents et puis parce qu'on est une menace pour qui je ne sais pas Actuellement ma menace elle est de combien ? Est-ce qu'on peut voir ça quelque part ? Vous êtes une menace, hop 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 Mais ça ne dit pas le niveau de menace que j'ai Ah ça c'est tous ceux qui sont en coalition contre nous ? Ah non ça c'est le pacte défensif D'accord Bah du coup on va lancer la partie et on va attendre un peu, ce sera peut-être un épisode plus calme Ce ne sera pas plus mal Et la prochaine fois on déclarera probablement la guerre à l'Italie qui arrive à 94% lentement Ou déclarer la guerre ici à eux, non on ne pourra pas à Salern par exemple Prendre un peu tout Alors il faudra attendre qu'on vieillisse de toute façon on a 5 ans Mais ça augmente le conseil, bref il y a des choses qui ne sont pas géniales, il y a des choses qui ne sont pas, qui sont bien Succession élective mais tu te prends pour qui ? Je t'accorde un royaume et tu veux me renverser, t'es un canard Hop, je te nomme César, ainsi tu seras content Qu'est-ce qu'il y a ? Oui je sais, il y a des choses qui ne te plaisent pas Un titre honorifique On dit pathos On dit qu'il re plate Plein de titres, ainsi les gens seront contents Et toi t'es qui pour l'Anatolie, accorder un titre honorifique Mais je ne peux pas te faire rentrer dans le conseil Si, nommé conseiller Ben on va le faire Conseiller, oui Voilà il est content maintenant Probablement que toi aussi tu veux rentrer dans le conseil Nommé conseiller Hop Du coup mon conseil est full maintenant Avec, ben ça va Ça équilibre justement avec ce qu'on avait, des arrivistes On a beaucoup de pragmatique Par contre ils sont chiant, ils m'ont obligé à leur raccorder plus de droits Donc déclaration de guerre ça dépend d'eux Et plus de moi Et donc on va progresser Je me demande où on voit notre niveau de menace Ah tiens, toi tu es en prison Racheter, personne ne veut te racheter Pour 10 pieds d'or Exécuter, jeter aux oubliettes, castrer Non on va le jeter aux oubliettes Ah, petite sauvegarde Hop Bref, c'est peut-être avec le mode Iron Man Les sauvegardes qui se font un peu plus tard Ou peut-être qu'il y a un bug Alors vous voyez les Niveau religion Les personnes qui gèrent Donc on a Constantinople Ici on a quoi ? On a la foi œcuménique Le patriarche œcuménique Donc ça c'est là où il n'y a personne Même chose ici on a le patriarche Géorgie Bulgarie Et la Sicile Est-ce qu'il y aurait quelque part À quelconque endroit Non Pas d'orthodoxes qui voudraient se joindre à nous Alors vous, vous n'êtes pas en guerre Pacte défensif du groupe musulman Contre empire byzantin Je ne peux pas déclarer la guerre Et le Ok D'accord, en fait on regarde Et on a un pacte défensif contre nous Donc contre nous on a eux Si on déclare En gros si on déclare la guerre à 1-2 Il y a tout ça qui nous déclare la guerre D'accord Donc si on fait comme ça Non mais ça on s'en fout de toute façon Donc ça va Donc on ne peut pas déclarer la guerre Toujours pas niveau de menace On va laisser tourner On a 5 ans On fête notre anniversaire Tous les 29 septembre Hop Alors qui a-t-il ici Toujours pas content Allez encore un an Et ils commenceront à être contents Du coup maintenant Il n'y a pas grand chose à faire On ne peut rien faire Absolument rien On a récupéré nos forces Donc on pourrait déclarer une guerre Contre qui je ne sais pas Simplement voir Ah d'accord en fait Approbation du conseil Il faut qu'il soit dépendant Indépendant Déclarer la guerre Guerre sainte Et dans ce cas là Il y a quoi ? Hop Il y a tout ça qui se joindrait à nous Enfin qui se joindrait à eux plutôt D'accord Donc ça c'est une nouveauté Qui ralentit l'expansion Surtout quand on n'a pas les mercenaires Et qu'on ne peut pas les Bref j'espère que ce sera Corrigé rapidement Les mercenaires On pourrait déclarer la guerre A la Géorgie Je pense Pour récupérer par exemple Ici ils sont en guerre Contre qui ? Ah c'est une guerre interne On s'en moque On ne peut pas Parce qu'on n'a pas L'approbation du conseil Alors Contre eux je suis sûr Hop Voilà Guerre sainte pour Chypre Guerre sainte pour Antioche Guerre sainte pour tout ça Ok Donc là à chaque fois On a des ennemis qui se joignent à nous Il suffit de regarder le pack défensif Ouais Du coup Oui on pourrait déclarer la guerre Au Tulinite par exemple Alors on peut usurper L'émirat d'Apuli D'accord Bon on l'usurpe Ok Est-ce qu'on peut déclarer la guerre A l'Italie Italie a 6000 troupes Déclarer la guerre Et il y a la Francie occidentale Qui se joindrait à eux Et eux ils sont 5000 Donc ça ferait 6000 et 5000 Ça fait 13000 Ça fait beaucoup quand même Bah c'est toi de toute façon Qui va en hériter T'es bon Accorder un Titre foncier Duché de Trace Non Duché de Long Logombardia C'est ça que tu veux non Logombardia Accorder un titre foncier Oh mais on peut pas Parce que le conseil N'est Je te l'offre Dès que le conseil Est d'accord avec Promis Est-ce qu'on peut déclarer La guerre à toi Oui mais On se prend toute Oui voilà Ok Ok Et ils sont en guerre contre Là Ils veulent revendiquer La Bourgogne Donc ce serait le moment parfait Pour leur déclarer la guerre Par contre Bah on a pas Énormément de troupes Pourquoi ? Parce que je suis sûr Toi tu nous aimes pas Hop Est-ce qu'on peut T'envoyer un cadeau Parfait Toi tu nous aimes pas Envoyer un cadeau Je n'ai plus d'argent Du coup maintenant On augmente A 8000 troupes Donc c'est avantageux D'avoir fait D'avoir gaspillé Notre argent pour ça Ça nous ferait 10 000 Contre 13 000 Ouais je pense Que ça peut le faire On augmente On laisse augmenter On commencera peut-être Une guerre contre l'Italie Ils arrêtent pas De faire des allers-retours Ce serait bien également Qu'on vieillisse Mais ça prendra du temps Du coup Je vais mettre une fois Sur pause Et je vais rechercher Comment on fait Pour voir le niveau De menace Re tout le monde Voilà j'ai trouvé Où on cherchait Le niveau de menace Donc c'est ici Actuellement On est à 17% Donc Vassalisation De Géorgie 2% Guerre sainte Byzantine Pour Apulie 4% 19% Pour la guerre sainte De Sicile Comme à mon avis Il y a quelque chose Qui doit se soustraire Mais je ne sais pas où Bref Voilà Notre niveau de menace Actuellement est de 17% Avec du 0,27 Mensuel Empire byzantin C'est tout ça Du coup on peut pas Relâcher des gens Qui sont hors de notre mesure Ça va être très long A faire baisser Du coup j'ai l'impression Ah non on est à 16 maintenant Oui mais 16,98 Oui ça Ça Prend longtemps Avec Donc on va regarder Une menace Plus de 5% Les royaumes Pour se protéger Chaque groupe religieux Possède son propre Pac défensif Et défendra uniquement Les membres Appartenant à son groupe religieux D'accord Allez hop on se prépare à déclarer la guerre A l'Italie Ils ont combien de troupes ? 6 000 troupes Et eux ils en ont 6 000 Allez ça fait 12 000 troupes environ On en aurait 10 000 Et eux ils se sont fait écraser Du coup autant déclarer la guerre à l'Italie Pendant qu'ils sont occupés ailleurs Revendication de jure pour Apulie Tout le monde est pour D'accord c'est une revendication de jure Hop Envoyer Directement D'accord Hop on lève les troupes ici Troupes Pas ici non On verra ici Ouais 1 000 troupes Non ça sert à rien Il y en a combien ? 500 troupes Waouh 1 500 Combien ici ? 700 Enfin 800 même Waouh On va aller loin avec ça Hop 800 également On a besoin de toutes nos troupes Du coup Et ici on va lever ceci aussi Alors Pas trop le choix Est-ce qu'on peut changer des lois par exemple ici ? On pourra remettre C'est le dirigeant Quand on sera adulte C'est parfait Mais c'est cette troupe Ok 5 700 sur la puli Comme quoi même quand on est en régence On peut faire des choses Et donc là actuellement on est toujours à 16% Avec du 0,27 en moins par mois Il y a peut-être des moyens de diminuer Avec les technologies peut-être L'égalisme Mais non Non Il devrait y avoir un moyen à un moment Peut-être que ça sera rajouté dans les prochains patchs De diminuer via une technologie Ou via Ici peut-être Organiser un grand tournoi Il faut être en paix Et travailler plus de 16 ans Et avoir 200 trichesses Donc qu'est-ce qu'on fera Dès qu'on aura 16 ans ? Donc on doit attendre encore 10 ans Dans 10 ans Nous pourrons Nous serons adultes Et donc nous pourrons modifier certaines lois Etc Hop Les bateaux On les baisse Parce qu'on est à moins 14 Il ne faut pas faire du bien à l'économie Ceci aussi on les baisse Tout le monde Tout le monde en a puli Alors Contre qui sont-ils en guerre ? Ils ont des rebelles je pense Ici peut-être Ce serait normal Vu que c'est pas leur terre On peut commencer L'attaque Oui on va le faire Voilà On a On a le territoire Et maintenant On va devoir gratter chez eux Grimper On va prendre L'espion Non Si Mince Ça n'a pas l'air de bien avancer 15 Hop Nickel C'est l'espion Tu vas venir me Espionner Ici Ainsi ça me permet de voir Si les troupes arrivent Et donc De me préparer A me défendre En cas d'attaque Ça permet de bien voir Ici Ces Et à la limite Ici c'est quoi ? On est sur Des montagnes Donc on sera bien mis De toute façon Alors Hop On va rassembler Toutes les troupes 9700 troupes Contre 12000 A peu près Ça devrait aller Surtout si on se débrouille Et qu'on met Ouf Du coup maintenant Il a beaucoup plus de troupes Il a 9000 troupes Rien qu'à lui Et il y en a 5000 Qui arrivent Ça c'est Un des autres Désavantages Que je voulais éviter Hop Et donc On la laisse Il ne nous attaque pas On se replie aussi Est-ce qu'il y a un endroit Où il y a des terres Des plaines On va aller Oui on va se mettre A bénévente Et quand on les verra arriver On attaquera sur Ouais c'est ça On va les reprendre Sur Capou Capou J'arrive le 5 Ils arrivent le 30 décembre Nickel Ah bah non Et Rome c'est quoi encore C'est aussi des plaines Parfait Bah On va aller défoncer Leur troupes Vraiment cette guerre Se passe bien Mais Comme tout à l'heure Ça se passait mal Et pouf Enfin tout à l'heure Dans l'épisode précédent Ça se passait mal Et pouf Ça s'est bien passé À cause de Mon zémerveille Magie Quel âge a-t-on On a 6 ans On devrait pouvoir avoir Un tuteur Éduquer un enfant Je choisis qui m'éduque Je prends pas n'importe qui Alors j'ai envie D'un bon combattant Le meilleur combattant du royaume Il n'y a pas de bonne Pas génial Ici Il n'est pas génial non plus Il faudrait quelqu'un Qui a un peu des points en tout Là ici Tu me parais bien T'es juste Mais t'as pas de bonne Toi A la limite Toi non Toi t'es nul Par contre Toi t'es bien T'es bien parce que T'es ambitieux Donc ça c'est bien pour nous Obstiné Patient Socialisateur Oui on va te prendre toi T'es quoi en plus T'es un mauvais guerrier Mais Hop Tu vas nous éduquer Ils vont où ? Ah ils vont à Cap Cap où Ou aux abruses 11 12 Il est 11 ou 18 Ils sont pas Pas du tout embêtants Est-ce que mon niveau de menace Il est descendu à 15 Parfait Même bientôt à 14 Hop Ça se passe très bien En plus il y a d'autres troupes Qui se rajoutent Bondébara Bondébara Ok c'est devenu Le Francie orientale Donc en fait Il est roi de 3 titres Ah non C'est le suivant Qui Ah non C'est le suivant Qui a repris Donc encore une guerre C'est la bavière Qui reprend Et ça a formé Le Saint empire germanique Quasiment En fait il faudrait que Lui sera quoi ? Il est héritier De Francie orientale Toi t'es héritier De Rien du tout Et toi t'es héritier De Rien du tout Du coup voilà On est bien dans la merde Vu qu'ils ont 20 000 hommes 15 000 hommes Pardon A nous opposer Donc on en a 8 000 Waouh On va se débrouiller Peut-être qu'avec ça Il va accepter une paix Peut-être qu'avec les autres Alors T'en dis quoi ? Offrir paix ? Non parce que Si j'ai déjà gagné Ouais non Hop Ça sert à rien de dire T'as combien de troupes Maintenant t'en as 12 000 J'ai tué 2 000 De ces troupes Et moi je peux enlever encore Je peux 2 000 hommes Waouh 27 mars Mais ils vont Ils vont pas s'arrêter Florence c'est sur quoi ? Florence c'est sur des collines Ils viennent Ils arrivent le 10 Et nous on est censé arriver le 7 Le 6 on s'arrêtera Oui Venez Ils vont à Spottel Faut savoir ce que vous voulez Ils vont où ? Ils vont à Orvieto Le 1er mai Moi j'arrive le 29 avril Et donc maintenant Il a choisi Ah Ça a bien repété Du coup Francie orientale L'Ottarangie La Hollande Qui a hérité de la Hollande ? Un viking Enfin c'est un viking catholisé Ça a pété un peu partout Maintenant c'est un vrai bordel Donc c'est Italie plus Bourgogne L'Ottarangie Francie orientale plus Bavière Nickel Et donc maintenant Niveau troupe Enfin Faut voir qui est dans la guerre Bon il y en a 2 Mais niveau troupe Tu es censé en avoir 1000 Donc ces troupes ne t'appertiennent plus Ah non je suis en guerre contre eux Et pas contre l'Italie D'accord si en fait Ils ont toujours Et combien ont-ils de troupes ici 13 000 Waouh Ça fait mal On se débrouille bien On écrase leurs troupes Revolte à Syracuse On va aller la mater juste après Hop Allez hop On va à Syracuse Pas envie de D'offrir la paix Non Non Ils ont 4000 troupes Là-haut Et moi je suis à 13% C'est bon ça continue à décembre Donc au final ça va assez vite Oh non Maintenant c'est la France Qui a hérité d'Italie Et qui est en guerre contre nous Avec 6000 Ça va On va s'arrêter ici peut-être Non Le jeu veut me faire pleurer Donc on va appeler ça Le bordel Le bordel carling Je pense Vu que c'est véritablement Un bordel carling En moins d'un an Ils sont passés La région est passée A main de tout le monde Et lui s'il meurt Son héritier Lui héritera De la France occidentale Mais ce sera Quelqu'un d'autre D'accord On peut pas essayer de le tuer Non mais Il va finir par mourir Dans un quelconque complot De son royaume On a L'objectif de guerre Donc on se fait du pourcentage De guerre là-dessus Ce qui est très bien En plus Hop Plus de troupes A Constantinople Le conseil N'est plus fâché Génial On va regarder Le conseil Mon conseil Ça se passe bien Oula Il y a 8000 Troupes Qui redescendent Et on est à 7000 On peut enlever Combien Et où Ici C'est toujours pas fini Votre putain de guerre Alors je présume Mortes Blessé ou mort Les soldats Les soldats ne revenaient pas Il fallait démobiliser Et remobiliser Donc ça c'est bien aussi Ça permet de reconstituer Les troupes Bon après on aura Une grosse période de paix Ça a encore changé Non ? Oui eux ont hérité de la Bourgogne Eux ont hérité de la Bourgogne Du coup il a 13000 troupes Et celui-là en a 6000 Ça fait 19000 troupes Contre moi Mais si on continue Comme on a commencé Bah Alors A fond d'info Comment peux-je l'hérité De dénoncer publiquement Me donner ainsi une raison De l'arrêter Non menacer De le dénoncer S'il ne reste pas en dehors Voilà What ? Depuis quand eux viennent en guerre ? Oh la la On est mal Vu que maintenant Il y a des Bulgares Qui se sont rajoutés Ah non Ils nous ont déclaré Depuis quand on est en guerre Contre eux ? Défendre Ah non non Ils sont bien dans cette guerre Si mais on ne les voit pas Ah si c'est ceux-là Combien de troupes en plus ? C'est pas un Carling 7000 troupes Donc là il y a toutes ces troupes On pourrait aller les détruire Combien de bâtons On peut le soulever ? 150 On va aller chercher ça Créer une menace de moins Offrir paix Envoyer Rejoindre les ordres Je ne peux pas te racheter Non plus Là tu restes en prison Un petit moment Il arrive quand ? Le 29 Et moi j'arrive J'arriverai un peu en retard Peut-être On va se mettre ici Ici Hop Ici Donc leur objectif C'est de reprendre ceci Je suppose Je ne peux pas te le transférer Transférer un 550 Hop C'est la fin de l'épisode Du coup on va se laisser sur Cette belle fin de bataille Ça risque de chauffer pour nous Si ça ne se dépêche pas Du coup On verra ça au prochain épisode Merci tout le monde d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Laissez un pouce bleu Si ça n'est pas le cas Laissez un pouce rouge Laissez des commentaires Je les lirai avec plaisir Et j'y répondrai Bien évidemment Et on se retrouve Dans le prochain épisode Sous-titrage ST' 501